Salut la compagnie, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve dans une maison dans une maison, oui, chez moi bien entendu et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo blabla, face cam étant donné qu'on va parler d'un sujet qui m'est beaucoup demandé notamment sous les dernières vidéos déco c'est-à-dire le minimalisme ça me semblait super important de vous exposer tout d'abord ma vision du minimalisme parce que je pense que le minimalisme peut être vu de plein de façons différentes et c'est vrai qu'avec les nombreux commentaires que j'ai à chaque fois sous les vidéos déco je me disais qu'il fallait absolument que je fasse un point avec vous et regardez, j'ai pris des notes à croire que mes vidéos vont finir par devenir organisées pour moi le minimalisme c'est tout simplement un mode de vie de toute manière quand on lit, que ce soit des articles internet, des revues presse, peu importe on parle vraiment de style de vie et moi c'est vraiment comme ça que je le vois c'est quelque chose qu'on a soit en nous depuis qu'on est très jeune et je dirais que moi pour le coup c'est mon cas soit quelque chose qu'on a envie de mettre en place peut-être pour alléger un petit peu son mode de vie pour que ce soit plus sain le minimalisme c'est bien un mode de vie qui consiste à retirer en fin de compte tout le superflu que vous avez dans une maison tout ce qui vous apporte rien, qui vous sert à rien et qui n'a pas d'utilité dans votre quotidien donc l'idée c'est bien sûr de garder que les choses qui nous sont utiles et qui nous paraissent aussi indispensables notamment dans la cuisine c'est vrai que la cuisine il y a beaucoup de choses qui sont indispensables bien qu'elles prennent de la place et bien qu'on ne s'en serve pas forcément tous les jours donc quand on est minimaliste, quand on devient ou quand on a envie de le devenir l'idée c'est vraiment de passer à un mode de vie plus simple, plus léger et je dirais même aussi plus organisé alors est-ce que minimalisme et écologie ça va ensemble ? alors moi je dirais oui, mais oui bien sûr que ça va de pair parce que pour moi quand on devient minimaliste forcément on change sa façon de consommer c'est-à-dire qu'on consomme quand même moins, qu'on achète moins si on se sépare de certaines choses c'est pas pour les racheter la semaine d'après donc oui forcément il y a quand même un petit côté écologie d'un point de vue conso par contre un style de vie minimaliste pour moi n'est pas forcément un style de vie 100% écologique on va dire, je m'explique j'aime le style minimalisme vraiment chez moi j'aime quand c'est épuré, quand il n'y a pas beaucoup de choses quand il n'y a pas beaucoup de meubles, quand les placards sont rangés et quand ils ne sont pas sur encombrés au quotidien, et je vous en ai déjà parlé, j'ai fait des vidéos sur ce sujet là on essaie de faire des efforts donc oui on consomme de la seconde main oui on a un compost oui on n'utilise plus de bouteilles en plastique oui on utilise des cotons réutilisables par contre je consomme encore pour les filles des vêtements dans des enseignes de fast fashion on roule avec une voiture qui n'est pas une voiture très écologique et je sais que j'ai eu la réflexion sur le fait oui tu dis que tu as une maison minimaliste mais quand même un pièce de vie de 60 mètres carrés c'est énorme on est loin d'être sur du minimalisme et il y en a effectivement qui vont avoir cette version là du minimalisme c'est à dire de se séparer de tout objet excessif de changer même de maison et d'avoir des maisons plus petites sûrement parce que moins de choses dans les maisons donc pas besoin d'avoir une maison en effet qui fait 160 mètres carrés de se débarrasser de leurs objets de valeur parce que ça ne leur procure pas grand chose et en fin de compte voilà on n'en a pas besoin et carrément de se séparer de leur voiture et d'opter pour un mode de transport plus écolo pour le coup comme le vélo les transports en commun etc etc ça moi ce n'est pas du tout ma façon de voir le minimalisme mais par contre c'est bien sûr une forme aussi de minimalisme après attention il y a des gens qui quittent leur grande maison pour se retrouver dans des tiny house je ne sais pas trop comment on dit, comment on prononce à l'américaine et en fin de compte tu vas t'apercevoir qu'en entrant dans cette petite maison qui sont des maisons super mignones tu vas t'apercevoir qu'elles sont super encombrées, super chargées donc en fin de compte je dirais que la grandeur de la maison si on enlève le point de vue écolo effectivement où il y a moins d'empreintes au sol où forcément on va consommer moins d'électricité la grandeur d'une maison n'est pas forcément à prendre en compte quand on veut devenir minimalisme on peut être minimalisme et habiter dans une grande maison d'ailleurs les grands archis et les grands designers qui ont créé ce fameux minimalisme, cette mode minimalisme ont fait des baraques qui mesuraient je sais pas 400 mètres carrés des trucs immenses et pourtant on est bien sur une tendance minimaliste pour moi le style de vie minimalisme n'a pas spécialement de règles il est suffisamment flexible pour l'adapter à de nombreuses règles mais surtout à de nombreuses personnes et par le fait à de nombreux modes de vie peu importe la grandeur de votre maison petite, grande, on peut tous avoir un mode de vie minimaliste devenir minimaliste pourquoi et comment ? tout d'abord je pense que quand on veut aller vers ce style de vie là c'est à dire désencombrer sa maison et tenter de vivre avec le moins de choses possible je pense qu'il faut vraiment le vouloir en avoir envie ou en sentir le besoin aussi ça me semble super intéressant de le dire plutôt que de le faire par tendance parce que c'est vrai que quand on regarde par exemple mes photos tout le monde dit ah tes photos sont magnifiques par contre ta maison semble un petit peu vide oui c'est pour ça qu'il faut en avoir envie de vivre dans des espaces très épurés comme ça très aérés pour le coup moi je dirais que c'est quelque chose vraiment qui m'a toujours plu tout premier appartement que j'ai eu à 19 ans donc c'était un petit appartement qui faisait 65 mètres carrés je crois donc on avait deux chambres un salon séjour qui était assez grand qui faisait 45 ou je sais plus 50 mètres carrés une toute petite cuisine qui devait faire 3 mètres carrés qui était vraiment toute petite cet appartement là avait donc un salon de forme carré et j'avais deux pans de mur qui étaient totalement panoramiques donc qu'avec des baies vitrées donc aller meubler un appartement comme ça autant vous dire que ça tombait plutôt bien parce que j'avais pas encore de meuble donc je l'ai meublé un petit peu sur mesure mais pour faire simple je me suis acheté un canapé une table basse, un meuble télé avec la télé et je crois que j'ai dû mettre un an à m'acheter une table de salle à manger quand Laura est arrivée je me suis dit que quand même il allait falloir qu'elle mange sur une table digne de ce nom et le pire dans tout ça c'est que je n'avais pas acheté des chaises parce que d'une, ça je vous l'ai déjà dit mais j'ai énormément de mal avec les meubles je trouve que les meubles sont pas très jolis en règle générale et de deux c'est très très cher j'ai dû mettre peut-être deux ans avant d'acheter des chaises bref tout ça pour vous dire que j'ai toujours aimé les espaces super épurés que j'ai vécu dans mon premier appart sans table à manger peut-être pendant un an, un an et demi et sans chaises pendant trois ans j'ai acheté des chaises quand effectivement Laura est arrivée et qu'on mangeait voilà plus régulièrement sur une table ou autre c'est vrai que ce premier appart là n'a jamais été énormément meublé parce que je me sentais bien comme ça et c'est quelque chose qui après m'a toujours suivi la deuxième maison on est reparti avec nos meubles on a juste vendu notre canapé parce qu'il était beige et autant vous dire canapé beige en tissu quand t'as des petits qui viennent d'arriver c'est très compliqué donc on a juste changé le canapé mais après on est aussi resté sur quelque chose d'hyper simple en termes de meubles et de déco et dans l'ancienne maison donc je vous invite à aller voir le room tour avant qu'on arrive dans celle-ci j'avais pas plus de meubles il y a deux meubles qu'on a virés la bibliothèque parce qu'on a fait une bibliothèque encastrée et le buffet qui nous servait à ranger tous les papiers du bureau et comme là dans cette maison là j'avais prévu un petit peu le truc donc c'est vrai que c'est bien quand vous faites construire et que vous voulez opter pour un mode de vie un peu plus minimaliste de réfléchir en fin de compte au rangement dont vous allez avoir besoin c'est la clé en fin de compte pour pouvoir avoir des espaces plus épurés avec moins de meubles donc c'est vrai que nous on avait réfléchi à ça et dans notre bureau directement à la construction on a fait un placard intégré donc tout ça pour vous dire que moi je pense que j'ai toujours été attirée par ce côté des intérieurs très épurés très blancs avec très peu de meubles donc c'est vrai que quand on a l'habitude d'être dans des maisons où il y a énormément de meubles énormément d'objets énormément de bibelots et qu'on veut passer un style de vie minimalisme je dirais qu'avant tout il faut vraiment comme je vous disais le vouloir et en avoir envie parce que le but c'est pas de vous retrouver dans une maison vide et d'être là en mode ouais c'est naze j'étais mieux dans mon bazar il y a des gens qui aiment vivre avec des objets entourés de bouquins entourés de souvenirs entourés de bibelots et je pense que c'est important aussi de respecter ses envies avant de le faire juste parce que c'est la tendance c'est juste parce que oui c'est joli quand on les voit comme ça sur des magazines moi je trouve que le minimalisme ce mode de vie là quand même fait du bien que ça a un côté qui aide à se sentir bien et à se décharger mentalement et puis c'est vrai que le minimalisme a quand même certains avantages il faut le dire quand même donc il y a systématiquement moins de désordre dans une maison forcément donc vous à chaque fois vous me dites mais comment tu fais pour que ta maison soit tout le temps rangée comme ça alors hé 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 oh c'est une légende ça les gars ma maison elle n'est pas tout le temps rangée vous venez entre 16h30 et 18h c'est le boxon il y a des manteaux qui traînent sur les chaises les filles ont fait leur devoir il y en a partout pour le peu que Laura sorte un tapis de gym que ça traîne dans le salon pour le peu que bon moi maintenant avec le coronavirus mais pour le peu qu'on ait un pote qui sorte du boulot à 18h30 ou un couple d'amis qui passe voilà vous allez arriver il va y avoir des canettes de bière enfin je veux dire c'est voilà forcément quand moi je vous fais des vidéos et quand je prends des photos je range parce que je vais pas vous montrer une maison au bordel je vois pas le délire et puis je vois pas ce que ça vous apporterait mais par contre quand je fais des stories sur Instagram vous me voyez comme enfin vous voyez ma maison comme elle est au moment où je filme et c'est vrai qu'il y a certains moments dans la journée où c'est le boxon parce qu'on a une vie parce que la maison vit mais c'est vrai qu'en règle générale comme on a beaucoup moins de choses beaucoup moins de meubles beaucoup moins de trucs qui traînent partout et bien la maison est quand même vachement plus rangée et ça permet d'enlever à la personne qui fait le ménage donc soit au papa soit à la maman soit aux enfants bah cette charge mentale là de se dire ce soir j'aurai pas encore une demi-heure à tout ranger pour que la maison soit un peu près propre enfin propre rangée tout du moins après une journée de boulot ça fait plaisir de se dire quand franchement sans vous mentir nous en 3 minutes tout est nickel si je dis aux filles ramassez vos sacs et vos affaires ça se fait en même pas 5 minutes et c'est fait quoi donc on gagne forcément beaucoup 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 de temps bah en rangement, en ménage mais aussi en énergie et ça aujourd'hui j'ai envie de vous dire que c'est tellement nécessaire d'économiser ce temps pour le mettre ailleurs notamment avec sa vie de famille notamment voilà pour tout autre chose pour un loisir, pour lire un bouquin pour aller traîner un peu sur internet si on a envie bref pour écouter un podcast j'en sais rien mais c'est vrai que ça nous permet quand même de gagner énormément de temps ça permet aussi forcément bah de faire des économies quand on fait du tri et qu'on se déleste de pas mal d'objets d'affaires c'est pas pour aller en acheter tous les 4 matins et toutes les semaines forcément et dans le cas contraire si vous en avez rien à foutre de faire des économies que c'est pas voilà votre objectif principal pour passer un mode de vie un peu plus minimaliste ça vous permet surtout d'acheter des plus belles choses et nous c'est ce qu'on fait depuis quelques temps alors moi je m'étais toujours dit un jour je vais dépolluer la maison non mais vous allez voir je suis un peu barré donc c'est à dire arrêter d'acheter du Ikea voilà d'aller sur des matériaux un peu plus beaux un peu plus haut de gamme toutes ces choses là dès qu'on passe sur des choses faites main avec des matières un petit peu plus noble bah les gars ça coûte une blinde quand on a déménagé c'est ce que je voulais faire j'avais dit non plus d'Ikea on achète que des belles choses on voulait par exemple travailler avec des menuisiers du point ou même des menuisiers nordiques enfin mais voilà des choses vraiment faites main et en fin de compte on s'est aperçu que c'était hors de prix et qu'on n'avait pas le choix dans une maison parfois bah ouais de continuer à consommer du Ikea mais l'idée c'était vraiment de consommer encore une fois que ce dont on avait besoin moi aujourd'hui quand je vais chez Ikea par exemple parce que Ikea c'est le diable sur terre les gars maintenant moi ce que je fais quand je vais chez Ikea par exemple c'est que je me fais une liste sous mon téléphone que des choses dont j'ai besoin et alors ce qui est top c'est qu'après tu notes le Ikea dans lequel tu vas donc moi je note Nantes et ça me sort les rayons on sait comme ça j'ai plus besoin de faire le tour qui dure une demi journée et je vais directement à l'essentiel à ce que j'ai besoin et on ressort qu'avec ce dont on a besoin il y a quand même des techniques après pour éviter d'être tenté quand on veut passer à un mode de vie minimaliste qu'on peut trouver comme ça histoire de ne pas être trop tenté et donc tout ça pour vous dire qu'on s'est bien rendu compte que quand même on pouvait pas acheter que du beau que du sur mesure que des meubles avec des belles matières mais néanmoins on essaie quand même de faire attention et d'acheter voilà que le nécessaire tout ça pour vous dire que si votre but principal n'est pas forcément de faire des économies on peut ceci dit arrêter d'acheter des choses d'une qualité moyenne et du coup de s'acheter qu'une belle pièce mais de meilleure qualité et c'est ce que j'ai fait moi notamment pour le petit buffet qu'on voulait mettre dans le salon il m'en fallait un autre pour ranger notamment la platine avec les disques donc il me fallait en plus on va dire une forme assez spéciale j'ai mis 6 mois avant d'en acheter un mais je me suis acheté pour le coup un beau meuble parce que ça va être un des seuls meubles qu'on aura dans le salon l'idée c'était pas d'avoir 50 000 meubles 50 000 étagères 50 000 petites tables d'appoint le minimalisme pour moi par exemple ça me permet aussi d'aller vers des choses un petit peu plus jolies que je pourrais peut-être pas m'offrir si j'étais dans une surconsommation tout au long de l'année alors ensuite par où commencer je dirais que pour bien commencer il faut commencer par trier et désencombrer donc en passant bien sûr par les objets par les fringues par les papiers super important parce que les papiers ça prend une place de ouf si on fait pas le tri très régulièrement et aussi par les meubles parce qu'il y a plein de meubles qui sont blindés de rien en fin de compte de choses qu'on ne se sert absolument pas et qu'on garde juste pour ranger des choses qu'on ne se sert pas alors le but c'est pas de jeter pour jeter déjà d'une vous pouvez donner donner à vos amis à votre famille donner à des associations moi je sais que je donne beaucoup à Emmaüs et vous pouvez aussi vendre en seconde main et puis sinon pour le reste vous recyclez que ce soit en déchetterie ou dans les bornes qui sont dédiées à ça bah je sais pas dans les coins de vos villes moi je sais que dans ma déchette il y a un coin pour recycler les vêtements un coin pour recycler les meubles même s'ils sont encore pas mal le truc c'est de trier et faites pièce par pièce meubles par meubles si vous voulez pas avoir une trop grosse charge mentale on va dire pendant une semaine et que ça vous prenne la tête et si vous voulez pas en être dégoûté vraiment faites par espace par espace faites un premier buffet un premier meuble après un meuble de cuisine un autre meuble de cuisine je pense que c'est vraiment un travail à faire sur le long terme et c'est aussi un travail qui s'entretient nous effectivement on est une maison très épurée mais moi c'est ce que je vous dis c'est quelque chose qu'on entretient depuis des années depuis que j'ai 19 ans quasiment j'ai envie de dire donc je pourrais pas par exemple mon autre grand-mère paternelle sa maison est blindée de tout mon grand-père collectionné mais il collectionnait tout mon grand-père c'était un vrai collectionneur si je devais aller vider sa maison je pense que j'en aurais pour trois mois d'acharnement d'énergie donc non je pense que si vous voulez pas trop vous en dégoûter et si vous voulez effectivement bien le vivre il faut le faire au fur et à mesure et se délaisser des choses qui nous servent pas doucement tranquillement tout en prenant son temps donc comme je le disais on se sépare des choses qui nous servent pas qui nous apportent rien et qui n'ont aucune valeur il faut garder les choses qui vous rassurent qui vous provoquent du plaisir et que vous aimez quoi et puis minimalisme ça veut pas dire ne plus rien avoir chez soi par exemple sur le retour de la cuisine j'en ai une aussi qui m'a dit oui tu dis que t'es minimaliste mais quand je vois le nombre de vers que t'as t'es loin d'être les gars on vit dans cette maison on est quatre les filles je les ai le matin le midi le soir donc imaginez le nombre de verres qu'on utilise tous les jours enfin moi Laura aimait la boive un jus de fruit le matin le midi on mange on est quatre le soir on mange on est quatre on a un lave-vaisselle il nous faut quand même un certain roulement moi les verres tu trouvais que j'en avais trop ben les verres moi je pense même qu'il m'en manque donc oui j'en ai beaucoup mais on en a réellement l'utilité par contre tu regardes à côté le placard des tasses des tasses j'en ai 6 ou 8 je crois et c'est tout ce que j'ai je collectionne pas les mugs les bols pareil je crois que j'en ai deux parce que j'ai que mes grand-mères qui boivent leur café dans des dans des bols et leur thé quand elles sont là le matin je pense qu'il y a des règles aussi qu'il faut s'appliquer à chacun c'est à dire qu'on va pas tous avoir les mêmes besoins selon le nombre de personnes qu'on est à vivre dans le foyer selon notre mode de vie aussi moi je vous dis j'ai les filles matin midi et soir c'est sûr que si vous avez pas les enfants le midi si vous les avez pas le soir parce qu'ils sont à l'internat c'est sûr qu'avec 6 verres non mais je veux dire c'est ça moi mon lève-vaisselle je fais tourner tous les deux jours contre le nombre de repas on est à 6 repas ça fait pas mal de verres donc c'est pour ça qu'il faut aussi arrêter de mettre le point à chaque fois sur le mode de vie des gens et de se dire alors attends tu dis ça mais non en fait non parce que regarde chez toi regarde je veux dire on peut parler aussi des robots alors moi j'ai pas énormément de robots en cuisine mais une personne qui va avoir trois robots en cuisine avec trois utilités différentes c'est pas qu'elle n'ait pas mille maïs c'est qu'elle en a besoin par contre une personne qu'à trois robots mais les mêmes d'une marque différente ou d'une couleur différente là tu dis ben non là forcément oui t'en as pas besoin si tu veux passer sur un style de vie un petit peu plus minimaliste bah tu t'en sépares tu t'en sépares de deux faut vraiment adapter en fin de compte son tri son rangement ce que l'on garde à son mode de vie à soi et c'est pour ça je vous le redis le minimalisme il est flexible et il s'adapte à chacun de nous ensuite pour trier ses affaires et ses fringues alors moi j'ai deux règles en place à la maison pour notre côté à nous donc le côté du dressing des parents personnellement moi je vous le dirais faites le au quotidien quand j'ouvre mon placard quand j'ouvre mon dressing si je m'aperçois qu'il y a quelque chose que je mets plus je le mets de côté soit ça part au recyclage soit je le vends sur Vinted j'attends pas forcément une date dans l'année pour faire un gros tri dans mon dressing même si je vous dis ça peut arriver pour les placards des enfants je dirais que plutôt que de faire quotidiennement comme nous on fait parce que c'est plus délicat quoi de dire à ses enfants surtout quand ils sont petits de trier eux-mêmes directement leurs fringues mais moi je vous dirais faites au moins trois gros tri par an mais vraiment vous vous les imposez après Noël au moment où ils ont eu leurs cadeaux là ça permet vraiment de se séparer de ce dont on a plus besoin au moment de la nouvelle saison entre l'hiver et l'été parce que c'est à ce moment là où souvent on renouvelle les dressings et où on se rend compte que plus pas mal de choses ne vont plus et après la rentrée donc ouais vers septembre parce que c'est là encore une fois on ressape souvent nos enfants et où on s'aperçoit que nos enfants grandissent imposez-vous au moins trois tri par an dans le dressing de vos enfants et faites un vrai tri encore une fois vous donnez vous vendez vous recyclez et ça pareil les jouets c'est un truc de fou chez les enfants enfin autant Melle elle en a beaucoup parce qu'elle garde elle garde beaucoup tout ce qui est Playmobil je ne vais pas vous le redire à chaque fois mais il y a des jouets pour elle qui sont sentimentalement parlants très importants qu'à vous de regarder toute sa vie je pense mais par contre Laura elle d'une année sur l'autre a tout le temps c'est tout le temps séparé de ses jouets les a tout le temps donné à des associations ou voilà on les a même mis en déchets quand ils étaient complètement morts et d'ailleurs quand on est parent et qu'on a tendance à gâter nos enfants et qu'on veut passer à un style de vie un peu plus minimaliste les gars il va falloir se calmer nous par exemple depuis que les filles sont toutes petites en dehors de leur anniversaire et de Noël mis à part bien sûr de temps en temps un coloriage un livre pour Laura quand elle était petite parce qu'elle sait ce qu'elle adorait ou vous savez les petites boîtes de Playmobil ou un petit chelèche pour Maëlle de temps en temps elles n'ont jamais eu de cadeaux en dehors de leur anniversaire et de Noël jamais jamais au même titre que je n'ai jamais accepté de recevoir des jouets alors je parle bien des jouets parce que les fringues j'accepte parce que elles en ont besoin elles grandissent donc c'est quelque chose qui typiquement voilà qu'on consomme typiquement en dehors des anniversaires et de Noël mais je n'ai également jamais accepté de recevoir un jouet pour les filles depuis qu'elles sont petites j'ai Youtube qui est ouvert depuis 2011 les gars donc ça va quand même faire 10 ans et j'ai mon blog depuis 2009 je crois donc autant vous dire que j'aurais pu accumuler des choses pour elles enfin des montagnes de trucs pour elles je n'ai jamais accepté de recevoir un jouet pour les filles via Youtube ou via mon blog pour moi c'était tellement important d'une qu'elle reste qu'elle reste en adéquation avec le mode de vie qu'on avait c'est-à-dire pas surencombrer les pièces les chambres parce que les jouets des enfants ne serait-ce qu'à Noël ça prend de la place je veux dire quand ils sont petits c'est souvent des gros trucs et tout il y en a toujours dans toutes les pièces de la maison enfin bon bref c'est horrible tout ce qu'ils peuvent avoir et c'est vrai que pour nous c'était super important que chaque jouet qu'elles avaient est une valeur et pour moi c'est important de transmettre ça aux enfants peu importe dans le milieu dans lequel tu grandis c'est important qu'on connaisse la valeur des choses et de deux je voulais que pareil encore une fois que sentimentalement parlant que ça ait un intérêt de recevoir un jouet par une marque pour leur offrir comme ça et qu'elle soit blindée tous les jours de cadeaux non et c'est vrai que si vous avez tendance à gâter vos enfants à vouloir leur faire plaisir tout au long de l'année si vous voulez passer un style de vie minimaliste dites-vous que c'est pas pour vous parce que là il va falloir se calmer les gars c'est juste pas possible de se dire allez on vide le salon on vide le séjour et d'avoir des chambres remplies de jouets à plus savoir quoi en faire pour vous dire j'ai même refusé une fois de recevoir des schlèches est-ce que vous imaginez même elle a très bien compris je lui dis déjà t'en as 150 des schlèches est-ce que d'en avoir deux pour en plus devoir en parler sur instagram devant tout le monde est-ce que ça va t'apporter quelque chose non t'attends d'économiser tes petits sous comme elle faisait souvent ou t'attends de voir papy et mamie souvent il lui a acheté un petit cheval comme ça mais non quand je vous dis que j'ai tout refusé en terme de jouets elles n'ont jamais reçu aucun jouet par via ou grâce à youtube le blog ou n'importe et pourtant des propositions j'en ai eu les gars c'est un truc de fou donc tout ça pour vous dire que si on veut devenir minimaliste il va falloir changer nos habitudes de consommation c'est vraiment primordial si on vide on rachète pas derrière si on fait du tri dans la chambre de nos enfants c'est pas pour les regatter derrière et vous inquiétez pas franchement ils ne seront pas malheureux vraiment il y a d'autres choses à faire avec nos enfants qui les rendent bien plus heureux que d'avoir des milliers de jouets d'ordinateurs de jeux électroniques enfin bon bref et si vous êtes vraiment un acheteur compulsif et ben n'allez plus dans les centres commerciaux et ne traînez plus sur internet vous allez voir c'est radical pour le coup ça nous calme direct donc effectivement devenir minimaliste c'est arrêter de surconsommer par contre par contre ça ne veut pas dire d'arrêter de consommer moi c'est ce que je vous dis aujourd'hui j'ai toujours plaisir à aller faire les boutiques pour moi pour mes filles sur certaines périodes de l'année j'ai toujours plaisir à travailler avec des marques parce que effectivement les fringues c'est notamment ce que je change le plus souvent pour les enfants moi c'est notamment ce qui me fait aussi le plus plaisir aujourd'hui mon kiff c'est de m'acheter une petite paire de converse de temps en temps une petite chemise donc j'ai aussi envie de garder cette notion de plaisir mais toujours en étant réfléchi un petit peu plus responsable en termes de quantité voilà c'est important et puis pour finir je vous dirai ça c'est une chose qui est hyper importante une maison minimaliste une maison épurée ce n'est pas une maison triste c'est une maison qui vit nous on a toujours la musique à fond ici il y a toujours un vinyle qui tour il y a toujours le bluetooth avec des playlists horribles de Laura et Maëlle soyons clairs on peut le dire on a toujours bon là un peu moins avec le Covid mais on a toujours nos proches à la maison on a toujours des potes qui passent la porte est toujours ouverte donc non c'est pas une maison triste sans vie pas du tout c'est pas votre déco c'est pas les objets qui font la vie de votre maison c'est vous les gars c'est juste vous moi mon rêve et je l'ai toujours dit à Morgane ça serait de vivre dans une maison avec les enfants c'est pas possible mais qu'avec un matelas en plein milieu du séjour et de la salle à manger avec une vue comme ça sur les champs ou sur la mer je kifferais et je serais heureuse pourquoi ? parce que je suis avec lui parce que je suis avec mes filles parce que j'arrive à recevoir mes potes et ma famille c'est pas d'avoir voilà 50 000 bibelots 50 000 livres 50 000 meubles de designers bien sûr que ça me fait plaisir d'avoir des beaux objets mais une maison vide c'est pas une maison triste c'est pas une maison qui ne vit pas non bien au contraire je vous le dis la maison dans une vie c'est vous qui la faites vous et votre famille si vous êtes heureux même dans une maison vide et épurée et ben ça se ressentira nous tous les gens qui viennent chez nous se sentent bien nos potes se sentent bien notre famille se sent bien nos chats se sentent bien tout le monde se sent et nous on se sent bien et puis c'est le principal parce qu'il y en a plein qui me disent oui c'est un peu triste moi je pourrais pas arrêtez d'écouter les gens le principal c'est de vous faire plaisir à vous de vivre avec vos objets avec vos envies avec ce dont vous avez besoin donc voilà je terminerai juste par vous dire ça parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent en mode oh non mais c'est triste tu devrais peindre un mur d'une couleur non moi j'aime le blanc j'aime quand c'est épuré j'aime quand il n'y a pas grand chose c'est mon mode de vie j'ai toujours été comme ça et en plus de ça le pire le pire c'est que je vous demande pas votre avis encore je vous dirais là je sais pas quoi faire est-ce que je ferais quelque chose voilà je vous demanderais votre avis oui dites le moi mais quand on vous demande pas votre avis les gars ne dites rien là je vous parle pour moi mais en règle générale quand vous êtes chez les gens arrêtez de porter du jugement chez les uns chez les autres moi quand je vais chez ma grand-mère où je vous dis que c'est blindé comme ça de partout si elle allait bien dans son petit bazar tant mieux pour elle jamais j'irai faire le tri et lui dire vite tes placards parce que tu verras tu te sentiras beaucoup mieux non chacun vit comme il le sent comme il se sent bien et je pense que c'est ça l'important donc voilà je finirai juste par vous dire soyez heureux chez vous peu importe que ce soit vide rempli en bazar rangé le tout c'est vraiment trouver le style de vie qui nous convient le mieux donc on va s'arrêter là j'espère que cette petite vidéo justement sur ce fameux style de vie qui est le minimalisme et sur toutes les questions que vous vous êtes posés et le rapport que moi j'ai avec ce style de vie vous aura aidé à y voir plus clair je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt ciao à bientôt